bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le podcast la sueur on est aujourd'hui avec charles charles ben on parlait de charles d'olivera justement charles r jourdain avec nous en chair et en os en chaîne et en or tu combats à l'ufc paris c'est un truc que tu voulais absolument faire tu s'es réalisé bah déjà est ce que tu peux nous décrire comment tu te sens depuis que tu es arrivé à paris c'est sûr il y a un petit décalage horaire de 7 heures avec le québec mais de savoir que je suis dans une ville qui parle français une ville francophone tu sais on est le québec on est comme le seul endroit francophone du canada fait que de savoir que je suis ici je peux interagir avec les gens en français ça fait toute la différence on pense beaucoup au québec quand les gens disent mes fans au québec mais quand mes fans francophones viennent principalement de la france tu peux voir tes statistiques sur instagram tiktok toutes ces plateformes là puis j'ai un très gros following français donc d'être ici pour le premier événement en france c'est juste historique c'est de quoi de génial ben et puis en plus de ça là tu vas affronter donc nathaniel wood qui est lui-même il a 29 ans mais ça reste un prospect dans le sens on attend de voir ce qu'il peut donner là il monte d'une catégorie alors déjà on va revenir très vite fait sur ton combat d'avant contre shane burgos alors ce qui est fou déjà c'est que tu as qu'un seul fight of the night dans ta carrière ifc en vrai quand on y pense c'est fou parce que tu es connu pour avoir un des styles les plus spectaculaires du roster et là le dernier combat c'était très serré ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre mais bah du coup les juges ont donné la victoire à burgos qu'est ce que comment est ce que tu es ressorti de ce combat je suis pas quelqu'un qui aime chialer aussitôt que ça s'est terminé il y a un nom c'est shane moi je le sais comment ça s'est passé après ça j'ai parlé avec shane j'ai parlé avec dana daniel corby j'ai parlé avec toutes les gens qui connaissent vraiment le sport puis même shane le sait donc si lui et puis moi on le sait on s'est serré la main là dessus c'est correct les juges peuvent dire ce qu'ils veulent à la fin de la journée j'ai eu une très belle performance seulement à 26 ans contre shane burgos qui est dans le pic de sa carrière c'est le pic de son âge le numéro 14 dans mon esprit j'ai vaincu le numéro 14 peu importe ce que les juges disent donc j'en tire énormément de positifs je deviens beaucoup plus fort comme un comme un super saiyan plus on se bat plus on devient fort puis c'est t'il y en a qui disent ouais j'ai pris un break d'un an pour m'entraîner fort mais il n'y a rien comme la performance c'est comme un chirurgien il va pas devenir bon en s'entraînant il va devenir bon avec des chirurgies on the spot c'est un drôle d'exemple mais c'est vrai plus on fait que ce soit le golf ou peu importe ce que tu fais si tu le fais sous une forme de pression tu vas devenir encore meilleur comme un peu dustin poirier tu sais le diamond la pression fin des diamants fait que c'est ça plus tu fais plus tu deviens fort donc j'en tire énormément de positifs de cet échange là avec hurricane shane et en plus bah shane du coup lui c'est connu pour non seulement il était dans le top 15 mais en plus il est connu pour être extrêmement massif pour la catégorie est-ce que tu as senti qu'il y avait un différentiel de puissance face à lui non il était pas très fort en termes de coups il était fort en termes de grip parce qu'il est très il ya un très gros haut de corps développé mais quand tu veux donner un coup puissant c'est à quel point tu vas on appelle ça l'énergie kinétique c'est de pousser au sol avec tes jambes pour tourner ton corps donc par le fait que lui est très gros avec son haut de corps il pousse dans ses coups je pensais qu'il allait frapper beaucoup plus fort que ça la seule fois vraiment dans ma carrière dans ma vie que je me suis fait frapper puis j'ai j'ai perdu pied c'était avec douche choy sec des grosses jambes il a bien tourné avec un hook un overhand excuse moi sur le bord de mon oreille j'ai tombé fait que ça c'était la première fois de ma vie je m'attendais à ça de chaîne puis aussitôt que j'ai mangé deux trois coups c'est comme ok il fera pas si fort finalement puis ce qui était fort par contre c'est ses grips tu sais à quel point il s'accrochait après moi il était très difficile à enlever un petit peu comme un sac à dos mais de savoir que j'ai transformé shane burgos l'ouragan en sac à dos c'était quand même assez génial et là du coup face à nathaniel wood là l'objectif c'est déjà évidemment à part de gagner mais c'est de marquer les esprits sachant que du coup là c'est son deuxième combat seulement en featherweight je crois il est là il sort d'une victoire là face à lui c'est de remontrer un petit peu qui est le patron ou quel est l'objectif ouais c'est sûr que c'est de remontrer que j'ai besoin de mon chat au top 15 par le fait que shane est parti chez pfl tu sais indirectement des gens qui me disent est-ce que ça fait toi le numéro 14 ou le numéro 15 j'ai dit non je vais mériter ma mon chat au top 15 le plus de la meilleure façon possible ça a été avec une belle performance contre nathaniel wood tu sais nathaniel wood il y en a qui disent ah c'est un striker mais à chaque fois que je m'attendais à un striker je finis par me balle contre un pot de colle tu sais quelqu'un qui s'accroche après moi puis qui lâche pas donc je suis très en mode de sprawl and brawl qu'on appelle c'est sprawl puis je te lance mes mains jusqu'à temps que tu tombes et sprawl du coup pour les français c'est en gros c'est contrer les takedown c'est à dire bah empêcher qu'ils te mettent au sol en lui mettant un truc un peu autoritaire et là justement est ce qu'il ya quelqu'un il ya du choy qui t'avait marqué parce qu'il a il a je me souviens dans l'interview voilà tu avais dit que c'était vraiment la première fois où tu étais presque bizarre tellement tu t'attendais pas à être autant hors du coup quand tu l'as pris est ce qu'il ya quelqu'un contre lequel techniquement à l'ufc tu as eu l'impression d'être dépassé ou à chaque fois t'as sorti ton épingle du jeu et à aucun moment tu as été en mode ok là je suis outmatched non la seule fois que je me suis fait toucher ce que je me suis fait bien avoir c'était par julian erosa parce que j'ai perdu des décisions dans ma vie des décisions à la fin de la journée je trouve je trouve ça un peu stupide de comment de commencer juger des fois tu sais un amener au sol peut changer le fait que j'étais tabassé pendant quatre minutes c'est c'est ça qui me dérange un petit peu donc la plupart de mes défaites venait de d'un mauvais échange qui m'a fait tomber mais quand j'ai combattu julian erosa il a fallu qu'un arbitre vienne sauver ma vie après ça tu te demandes j'étais prêt à tuer mais est ce que j'étais prêt à mourir je sais que ça sonne dark un petit peu mais c'est une mentalité faut que tu te poses la question dans ce sport-là puis de savoir qu'un arbitre a dû me sauver la vie techniquement parce que si l'arbitre était pas là on était dans une autre intercation dans un colisée ou peu importe c'était la fin pour moi donc quand ça s'est arrivé ça m'a vraiment allumé un feu puis j'ai dit ok non faut faut pas que ça arrive une affaire de même c'est pas la peur que ça arrive c'est juste d'accepter le pire fait en sorte que je peux performer à mon meilleur avant chaque combat et ce qui est bien en fait dans le mma aussi c'est que ben là on parlait de charles audivéra juste avant en plus là tu es blond comme charles donc forcément blanc moins de suite mais ce qui est bien en plus dans notre sport c'est que entre guillemets les défaites parce que là du coup dans les derniers combats il y a eu celle contre chen burgos il y a eu celle contre erosa mais en fait déjà premièrement tu as que 26 ans et deuxièmement quand on voit en gros des champions là récemment comme charles olivera il ya eu même yann blakovic il ya eu brandon moreno est ce que ça de toute façon ça te conforte dans l'idée que il ya le temps c'est à l'âge où là il faut faire gaffe mais entre guillemets là tu prends que de l'expérience et finalement c'est pas très grave en fait non non record moi je m'en fous de mon de mon record je me fous pas des victoires je me fous pas des combats mais le chiffre à côté de mon nom ça me dérange pas le chiffre est important quand tu veux te rendre à l'ufc tu as un 7-0 9-1 ou des c'est souvent les fiches des gars qu'on voit arriver ça c'est important parce que ufc veulent pas des gars qui perdent gagne perdent gagne mais tu sais c'est facile de gagner contre ces fighters là en dehors du circuit l'ufc quand tu arrives à l'ufc tu pensais que tu étais le l'homme tu pensais que tu étais un requin tu pensais que tu étais un lion tu pensais que tu étais un top là tout ce que tu combats c'est des tops c'est des gars comme toi c'est des gars probablement meilleurs que toi par le fait que ça fait plus longtemps qu'ils font ça donc c'est très arriver à l'ufc c'est très difficile il ya plein de bonfire autant français que canadiens ou de n'importe où qui arrive à l'ufc en pensant qu'ils vont être le next big thing puis check juste danaway contender series le seul combattant qui fait bien être en étant sorti de ça c'est sean o'malley ouais il n'y en a pas beaucoup d'autres qui ont tu sais c'est souvent des carrières up and down puis aussi une chose qu'il faut souligner c'est exemple les américains pourquoi eux autres le record c'est très important c'est surtout influencé par la boxe de 1 et de 2 ils ont toutes eu une carrière soit de wrestling de boxe ou peu importe ils ont tout le temps eu un background en arrière moi j'avais pas de background j'ai joué au soccer au hockey puis après ça boum je me suis lancé dans le fighting donc j'ai pas eu un grand temps pour m'habituer à performer contre les meilleurs dans une discipline donc j'ai vraiment été un jeune qui s'est lancé puis qui a bien performé à tkho j'ai réussi à signer ma place à l'ufc d'où à tkho est ce que cyril gane a fait son nom aussi avec nous qui était génial si je partage des cartes avec lui plus c'est différent c'est lui qui fait le main event à l'ufc moi je suis j'ouvre la carte principale puis c'était différent quand on s'est battu je pense à la tohu c'est moi qui faisais le main event puis lui ouvrait la carte principale puis là boum les temps les temps changent mais c'est cool de voir que tu sais on est parti de la même organisation où on détruisait tout le monde puis on arrive à l'ufc puis on fait face à nos embûches quel qu'elle soit donc c'est ça c'est une longue route puis ce que je voulais dire derrière le concept de d'expérience c'est que tu sais quand tu es un lutteur tu as lutté contre les meilleurs lutteurs tu sais tu as fait ta place division one wrestler etc c'est tout des sports individuels derrière lesquels les gars ont monté tandis que moi quand comment j'ai monté en tant que jeune athlète c'est à travers le soccer des sports d'équipe etc c'était très différent donc ça me dérange pas de perdre parce que je sais que ça me rend meilleur je peux pas j'accepte pas la défaite ça me fait mal ça me gruge en dedans je déteste ce feeling là mais on passe à autre chose et on devient plus fort l'ufc je pense pas qu'ils sont proches de me de me couper si jamais j'aurais eu une mauvaise performance parce que comme tu dis j'ai beaucoup de gros fait beaucoup de spectacles beaucoup de fans beaucoup je 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 vends beaucoup et puis je pense que ça m'aide avec l'ufc j'ai une très bonne relation avec eux je pense qu'ils m'aiment beaucoup puis dû au fait qu'ils m'ont donné la chance d'être sur paris il ya tellement monde qui ont demandé d'être sur cette carte là autant des australiens autant des gens partout à travers le monde est comme mais mettez moi sur la carte de paris puis moi ils m'ont fait un spot donc je pense que il m'apprécie bien pour ça bah c'est sûr mais déjà en plus d'être d'être francophone et forcément ce qui est c'est clair que bah vous en parler juste avant par exemple le spartan kick à la leonidas etc ça c'est le genre de truc c'est intemporel ça peut être remis à toutes les sauces c'est de toute façon ça marchera et c'est vrai que l'ufc un petit peu comme des danardis à l'époque savent que de toute façon avec toi ils ont du show assuré ils ont des combats qui seront mémorables ouais et est ce que là du coup série tu l'as revu depuis tu l'as pas recroisé encore cyril on s'est parlé à quelques reprises via les réseaux sociaux dernière fois qu'on s'est vu c'était à atlanta pas atlanta californie à paris non pas encore mais je l'avais vu quand il s'est battu contre francis puis moi je me battais contre tu pourras mais tu pourras avait pas fait le poids c'était à ufc 2 70 ou si je me souviens plus c'est quel événement parce que c'était le gros événement où cyril a été pour le leg lock ahiaïa ouais 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 c'est probable qu'on peut persone model pour regarder cyril est tu d'ailleurs tu en penses quoi de ce combat qu'est ce que tu donnes comme prévu ou pronostic ? C'est que Thaï, ses meilleurs chaos, c'est quand il pousse les gars jusqu'à la cage, quand il fait comme un échange en ligne droite. Mais t'sais, t'as un taureau, puis t'as un matador. T'as Cyril qui bouge, il l'appelle le danseur de Vienne. Il y a beaucoup de monde qui l'appelait comme ça, parce qu'il bouge comme un lightweight. Fait qu'est-ce que tu vas être capable de le pousser jusqu'à la cage? Puis t'sais, c'est des gros messieurs, fait que c'est très intriguant comme match-up. Puis Thaï, tout va ça, il a l'air d'un gars pas stressé, chiller, je le vois partout, où il danse, puis il vit sa vie. En plus, il n'a même pas de poids à couper, fait qu'il mange ce qu'il veut, puis il mange des frites. Un petit peu, parce qu'il était à 124 kilos. Il était encore un petit peu au-dessus. Oh shit! Mais j'ai hâte de voir, je l'ai vu hier, puis t'sais, il chillait, il dansait à l'hôtel, puis tout, puis super gentil. Mais je suis Tim Cyrilgan, for sure. Forcément, forcément. Tim bon gamin. Et pour revenir juste brièvement aussi sur toi, là, en gros, dans le top de ta catégorie, on a un moment où c'est presque un peu charnir parce que Volkanovski, il est sur le point où on sent de s'en aller parce que c'est comme s'il a fait le tour. Et on a aussi les gars, forcément, qui sont les plus connus. Il y a Yair, il y a Ortega, etc. Est-ce que là, de toute façon, toi, c'est qu'une question de, peut-être, de combat si jamais ça se passe bien avant que t'affrontes les gars comme ça pour le top. Le top. Si jamais t'as pas l'occasion d'affronter Volkanovski, est-ce que ça te ferait un petit coup en dedans, quand même? Non, absolument pas. Volkanovski, c'est un peu comme une forteresse. Il faut vraiment que tu trouves le petit cheval de trois pour le terminer. Puis, tu sais, même Ortega, le spécialiste de jujitsu, a même pas réussi à finir sa guillotine. Ça fait que Max Soloway a pas réussi à imposer son PC. Il y a tellement... Volkanovski va être très difficile à combattre. Puis, ce qui est correct, mais il y a un petit peu une mentalité comme Israël Adesanya, c'est que c'est moi le champion, c'est à toi d'en faire plus. Donc, il combat avec un style agressif et très défensif en même temps. Donc, c'est pas un match-up qui m'intéresse. Genre, si tu me dis, est-ce que tu veux te battre contre Volkanovski pour la ceinture ou tu veux five rounds contre Max Soloway à Hawaï, c'est sûr que je prends Max Soloway. Pour moi, c'est pour le thrill, c'est pour l'histoire que mes enfants vont regarder plus tard puis dire, crème, t'as eu un bain de sang avec Max Soloway ou, tu sais, plus que la ceinture. La ceinture, en ce moment, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de devenir le plus fort possible. Après le combat contre Shane, je suis sorti de là, j'ai regardé, j'avais pas de blessure, j'ai dit, ok, mettez-moi sur Paris puis je veux devenir plus fort. C'est tout ce que je veux. Donc, ça veut dire que là, en théorie, forcément, j'imagine quand même des mecs qui sont mieux classés que toi, mais là, tu veux juste enquiller les combats et simplement faire le ménage et... Fight, 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 devenir fort. C'est plus tu fights, plus tu deviens fort. Puis plus tu fais des sous aussi. Je vois beaucoup de gens se plaindre, si vous voulez faire une petite branche sur le salaire. Je vois énormément de fighters. Ah, UFC, ils payent pas leurs fighters assez. Mais les gars se battent une fois par année. Ah oui, mais au football, ils font... Ou au soccer, ils font tant par année. Mais je dis, mais les gars, ils font genre, je sais pas combien de matchs, mais c'est beaucoup plus que trois. Nous autres, on a droit à trois combats par année. Ils peuvent nous en donner plus si on veut rester actifs. Mais, tu sais, c'est pas pareil. Tu peux pas comparer une carrière de soccer où les gars font 60 ou 80 matchs, coupe du monde. S'ils sont tout le temps à gauche, à droite, en train de faire du transport, de l'avion, peu importe. Tu peux pas comparer ça à notre sport. Fait que oui, les salaires sont différents. Il y a aussi l'attraction. T'sais, il y a plus de gens qui vont regarder le soccer. T'sais, ils ont y joué quoi? Au deux jours, trois jours? Au foot, je crois que c'est ouais, une fois par semaine. OK, une fois par semaine. OK, bon, mais tu sais, mettons, football, c'est différent. Le football américain, je parle. C'est différent. Les gars, ils enchaînent les matchs ou au hockey aussi au Canada, c'est deux, trois jours quand ils ont une saison. Ah oui? Fait que les gars sont non-stop. Puis la journée qu'ils ont de repos, c'est des pratiques. Fait que c'est très, très différent. Puis ce que je veux dire et tout en termes de salaire, c'est que tu peux pas te battre une fois par année. Exemple, tu perds ton combat, t'es sur ton deuxième contrat UFC, c'est sûr que tu vas faire 20 000 euros environ. Puis après ça, t'as tes taxes, t'es tes comptes à payer. Puis le gars, je veux être plus fort. Alors je prends 8 mois pour m'entraîner, pour me battre une fois par année. Je dis comme, man, t'as pas compris. Faut que t'enchaînes, t'enchaînes, t'enchaînes. En tout cas, moi, c'est ma mentalité. À date, ça va bien. Puis même si j'ai des up and down, comme le truc avec Burgos, je sais que je deviens plus fort. Puis je sais que je suis en train de bâtir quelque chose d'assez fort pour un jour comme pour le titre, mais le titre n'est pas dans ma vision en ce moment. Et donc, ça veut dire que pour quelqu'un comme toi, mais après, c'est vrai que t'as entre guillemets l'avantage, mais c'est pas ni de la chance ni rien parce que c'est toi qui as le style spectaculaire. Mais c'est-à-dire que pour quelqu'un comme toi, quand tu parles avec l'UFC, théoriquement, tu peux avoir 3-4 combats par an. Pour toi, c'est pas un problème parce qu'en gros, la raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'il y a pas mal de fighters qui disent sur le réseau, moi, je veux combattre plus, mais on ne me propose pas de combats. Ah ouais, il y a ça. C'est sûr que si tu fais des performances où tu colles ton adversaire en espérant que les juges te donnent une victoire, moi, je n'ai pas 15 minutes pour gagner, j'ai 15 minutes pour t'arracher la tête. J'ai 15 minutes pour te finir. Puis c'est très important pour moi, cet aspect-là, mon ratio de finish, il y a juste André Ewald que je n'ai pas terminé. Puis ça s'est terminé avec le Sparta kick qui est devenu viral. Donc, devant moi, j'avais un homme vaincu. Il était par terre, il ne s'est même pas relevé après le kick. Puis pour moi, j'avais un homme vaincu devant moi, mais j'ai un ratio, je pense, 92% de finish. Puis c'est très important pour moi de garder ça. La dernière fois, avec Burgos, j'ai fait l'erreur de trop clincher avec les genoux au corps. Mais le corps, ce que j'ai compris, c'est que donner des coups au corps, c'est pour affaiblir le cardio de ton adversaire parce que son oxygène, ce n'est pas lui qui la contrôle. Donc, ça joue sur son cardio. Donc, si je mets beaucoup d'emphase au corps, c'est dans les premiers ou le deuxième round. Puis après ça, c'est la tête, la tête, la tête. C'est d'essayer de déborder avec mes coups. Je pense que j'aurais pu finir chez In Burgos si j'avais su ça. Mais regarde, l'expérience a fait en sorte que je suis devenu plus fort de cet échange-là. Maintenant, je sais. Donc, avec Nathaniel, ça va être beaucoup de pression avec les mains, beaucoup de coups au corps dans les débuts de round, quelques coups aux jambes. Mais tu sais, lui s'est battu il y a 4 semaines aussi puis il a fait une clinique de l'oké qu'à Charles Rosa. Puis je sais ce que c'est une clinique de l'oké que j'en ai fait plein à des adversaires. Puis ça prend plus que 4 semaines avant de revenir à tes pieds. Il y a plein de petits os, où il y a plein de petites fractures, etc. Donc, je ne sais pas à quel point il va mettre de l'emphase sur ses coups de pied. Mais d'après moi, ça va être ça son plan de match. Beaucoup de pieds, beaucoup de reculés puis il va attendre que je fasse un overcommit. C'est genre trop poussé vers lui pour essayer de m'amener au sol. Donc, ceux qui pensent que ça va être un mano à mano, à chaque fois que j'ai voulu un mano à mano, il fallait maintenant que je l'enlève de moi. Je suis comme si dégage, man. On peut donner un spectacle. Ça, ça m'a dérangé avec Shane parce que on était dans son backyard, à Long Island. Puis finalement, quand je suis sorti, le monde, c'est moi qui cheerais. Même lui, Shane, est en mode, ben ouais, c'est pas ma meilleure performance. Désolé. Donc, de savoir ça, c'est pour ça que je ne sais plus trop. Je ne m'attends plus vraiment à des mano à mano maintenant. Dans ma home, je me dis non, il va tout essayer de se coller après moi. Avec Moxolo, ouais, ça serait parfait du coup. Parce que là, tu serais sûr. Absolument. Ouais, ben, tu vois, peut-être que non. Peut-être que justement, il va y avoir une faille dans ma game parce que tu sais, ce n'est pas juste par le fait que j'ai un bon striking, c'est par le fait que je manque de travail derrière la lutte. Donc, ce n'est pas juste le fait que mon striking est trop bon, c'est que les autres voient une faille dans mon style qui essaie d'abuser de cette faille-là puis on ne peut pas leur en vouloir d'essayer ça. Et d'ailleurs, quand tu étais dans le combat face à Shane, quand tu sens que, parce que pour toi, c'est presque vital que le combat soit aussi kiffant pour tout le monde, quand tu sais que tu es dans un combat où le mec en face qui était censé te donner un peu ça, il nullifie un peu le jeu, ça neutralise. Qu'est-ce que tu dis, toi, à ce moment-là? Ben ça, je vais faire une parenthèse là-dessus. Shane était accroché après moi puis j'ai entendu Adjomaine Sterling, le champion 135, qui... que je ne tripe vraiment pas sur lui. Puis j'ai entendu « Stall it, you're winning » en parlant à Shane. Genre « Stall le combat, tu gagnes ». Mais c'est tellement pitoyable pour moi comme mentalité. Je suis comme « Wow, tu vas attendre que les trois juges, les trois messieurs avec des cravates qui n'ont jamais saigné, qui n'ont jamais fait notre sport, qui ne sont pas des gladiateurs, tu veux qu'eux marquent sur un papier « Ah, tu as gagné » puis tu vas être satisfait avec ça. Gagner une décision des juges, ça me gosse, ça me répugne, ça me fait chier. J'aimerais tellement combattre des 25 minutes, des 5 rounds parce que je sais que j'ai le potentiel de finir beaucoup de monde grâce à ça. mais quand j'ai entendu Aljamain crier ça, j'ai trouvé ça tellement pitoyable. C'est comme, de 1, tu n'as même pas gagné contre Peter Yan, tu t'es accroché après Peter Yan puis cette performance-là m'a dérangé. Puis là, après ça, il crie ça comme si c'était cool, comme si c'était un flex de dire « Accroche-toi, tu gagnes ». Tu sais, « Starlet », il y a de quoi « Starlet », c'est un combat. Les gens payent des euros de fou pour être dans la salle puis toi, tu oses dire « Rends-se plate pour les gens, sois selfish, pense juste à toi ». Moi, ça me dérange cette mentalité-là. Je déteste ça. Et puis en plus, c'est vrai que la preuve est un petit peu dans le passé qu'on a vu des combattants qui ont décidé de privilégier un style un peu plus entre guillemets safe ou alors beaucoup plus de luttes mais par exemple Rabib qui fait beaucoup de luttes, lui, c'est que la finition sur le fait dans ses derniers combats. Dites-lui ! Ouais, c'est ça. C'est ça la différence. Merab et Josie Aldo. C'était horrible. C'est pour ça, ouais. Horrible pour les fans. Il y a des gens qui ont payé beaucoup d'argent pour voir le légendaire de Josie Aldo. Puis là, il colle contre la cage. Puis là, t'entends « Work ». Ça fait rien ça, là. Puis après ça, le ref, il a fait des points, il a fait ça dessus. C'est tellement con. Je trouve qu'il devrait avoir une réforme comme on juge les combats. T'sais juste un autre point important, c'est pas parce que le fighter recule, exemple comme Cyril, qui fait pas la job, Cyril, il recule puis il attaque en contre-attaque, mais il lance plus de volume en reculant. Puis après ça, il appelle ça du « Octagon Control ». Mais c'est comme, quel contrôle? Si t'es juste un taureau qui mange des coups, il n'y a aucun contrôle là-dedans. Donc, il y a plein d'aspects que je pense qui devraient être revisés derrière les arbitres. Puis t'sais, c'est pas un take-down qui peut empêcher le fait que tu t'es fait battre pendant 4 minutes. T'sais, au premier round, il y a eu 1 minute 30 de contrôle de chaîne avec une tentative. Ça, c'est notre affaire. J'ai tenté de retourner du bord avec cette fille-là. Est-ce que tu l'as faite? Non! Arrête avec vos tentatives. C'est pas une tentative, ça veut rien dire. C'est comme si à chaque fois que je lançais un coup de poing, c'était une tentative de chaos. J'avais jamais pensé ça, mais c'est vrai. C'est complètement stupide. Moi, la seule fois où il pourrait y avoir une tentative, t'es dans un « arm bar » ou t'es dans un « choke », la cloche assonne. Il restait, t'sais, la cloche de 5 minutes au prochain round. Le round, il sonne. T'es bleu, t'es en train de défendre. OK, cool, fine. Le gars, il a essayé. Le gars a été sauvé par la cloche. Il faut déduire des points ou en donner plus à l'autre. Fair enough. Mais une tentative de soumission, il a tenté quelque chose qui n'a pas marché. Pourquoi il y aurait des points pour ça? Les juges se cachaient derrière le fait qu'il y a eu des tentatives de soumission. Il a juste tiré sur ma tête. Il n'était même pas en dessous du coup. C'était même pas un « proper choke ». « Proper 12 ». « Proper choke ». Oh là 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 là. On plug. Nice. Mais c'est ça. C'était une tentative. Oui. Mais de donner des points pour essayer quelque chose, je trouve ça ridicule. Mais bon, c'est correct. C'est mon avis. Aussi, je aimerais avoir un style de juge pour préaligier mon style de combat. Mais mon style de combat, c'est « Essaye, essaye, essaye. » Tu sais, je me relève des « takedown ». Je respire l'après, etc. Mais eux autres, ils ont vu « Ah, takedown ». Je pense que Charles a perdu le round. J'ai perdu un round. J'ai perdu un combat qui avait 161 punch lancés à 40. Je pense que c'est 121 coups lancés à 21. J'ai perdu ce combat-là. C'est moi qui ai essayé le plus d'engage et de créer un combat à l'UFC. Puis c'est moi qui ai été pénalisé parce que l'autre a tiré sur mon cou. Mais après, c'est vrai que ça, c'est vraiment d'un autre côté. Parce que même si, du coup, tu as perdu ce combat-là, en fait, on en discute souvent avec Guillaume de ça. Et c'est « Oui, mais... » Là, par exemple, typiquement, on était ce matin avec des gars, avec d'autres gars qui font du contenu, etc. Et ils t'ont vu arriver, ils se sont fait « Putain, c'est Charles Jourdain ! » Et en gros, ils étaient en mode « C'est lui pour lequel, quand tu le regardes, et qu'il est sur une carte, et c'est ce que tu disais la dernière fois, je me souviens dans l'interview, c'est pour ça que c'est cool, tu vois. T'es en mode « Moi, je veux provoquer ça chez les gens. » 1. Que le finish. 2. Il combat tout le monde. Et en fait, ça, pour les fans, ça ne trompe jamais. Et maintenant qu'on a, du coup, des dizaines d'années avec plein de combattants différents, ça, c'est un truc qui est intemporel. C'est que les combattants qui viennent pour combattre et qui s'en foutent et qui sont spectaculaires, ils peuvent gagner ou perdre. De toute façon, ils sont aussi connus que ceux qui engrangent les victoires, voire même plus, si c'est des victoires qui n'ont pas forcément de saveur. Et ils sont surtout favoris des fans. Et ça, l'UFC le sait. Et donc, même pour vous, ça paye au final. Donc, en fait, le pari, même si ça fait chier et que du coup, j'entends bien ce que tu dis et c'est vrai que ça fait chier parce que tu n'as pas la victoire. Mais au final, tu gagnes presque tout autant en étant spectaculaire. Petite parenthèse, ce qui me dérange, c'est comment ça a été jugé. Pas nécessairement le fait que Schoenberg s'est gagné ou le fait que j'ai une défaite. Non, je comprends. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui est très chialé. La seule affaire, c'est comment les combats sont jugés. Je trouve ça plate de pénaliser la personne qui essaye d'en faire le plus puis qui se donne puis on va favoriser la personne qui se tord un petit peu plus. C'est juste ça, ma parenthèse. Pour ce qui est de la défaite, ça ne me gruge pas. Je suis content de devenir plus fort. Puis comme tu dis, je pense que j'ai gagné énormément de fans. Tu sais, Dana, il m'a dit ton stock, your stock rise. Tu sais, ma valeur, elle a augmenté de façon drastique. Mes réseaux sociaux ont explosé. Peu importe la plateforme, que ce soit TikTok, Instagram, peu importe. Les gens aiment ça puis j'ai reçu un commentaire d'une personne que j'ai vraiment aimée. Le gars, il me disait puis il m'a montré son garage. Il était tout plein de gens. C'était des gens du Mexique qui habitent au Texas. Ils sont dans un gros garage puis ils ont des trucs de Cowboy Ceroni, des posters, etc. Puis ils ont dit à chaque fois que Cowboy se battait, on se rejoignait. Ils sont peut-être 20, 20, trentaine puis il dit c'est tout notre team. Quand Cowboy se battait, on était tout le temps là. Il dit maintenant, c'est toi. T'es notre Cowboy. Puis de voir ça, de voir la photo puis tous les gars étaient comme ça autour. Le gars m'a envoyé ça sur Instagram puis ça m'a tellement fait un bien en dedans de moi de savoir que pour moi Cowboy, c'est la même affaire. Je m'en fous s'il se bat pour un titre. Je m'en fous s'il se bat pour une place en top 15 ou whatever. Cowboy se bat, on y va. On avait des frissons à chaque fois qu'il rentrait, etc. Donc de savoir que je peux permettre certaines personnes d'avoir ce feeling-là grâce à mes performances, ça vaut tout l'heure du monde pour moi. Putain, ça fait chier parce que j'avais une dernière question mais putain, c'est presque, on aurait presque pu s'arrêter. Je vais quand même la poser mais en fait, c'est simplement par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Il y a un truc qu'a dit, alors c'est Firas Zabi à propos de Ned Diaz mais j'ai envie d'avoir ta réaction. En gros, Firas était en mode... Il perd jamais, il manque de temps. Il perd jamais, il manque de temps et il était en mode c'est presque le meilleur combattant en fait s'il n'y avait pas un de round, deux de temps parce qu'il est en mode si tu n'arrives pas absolument, je suis 100% d'accord avec ça. Ok, ouais. C'est curieux pendant que tu posais ta question mais on a connecté je sais où est-ce que tu t'en vas puis moi je serais mettons un combat c'est 25 minutes pas de round n'importe quand. Vous me signez je serais la fin ce serait la fin la plus réaliste tant qu'à moi. Tu sais, que mettons la personne t'aille amener au sol puis il est en train de faire du dommage à la cabine puis que le round sonne il ne devrait pas avoir ça. Le gars il est par-dessus puis il devrait continuer puis... Mais ouais, je serais un fan de ce type de fighting style un peu même bare knuckle les gants c'est fait pour protéger tes mains mais si tes mains ne sont pas assez fortes pour le combat c'est ton problème. Fait que moi je serais 25 minutes pas de round pas de pose en fait puis pas de gants signez-moi n'importe quand. Oh là là c'est vrai que ce serait ouf ça serait violent. C'est un truc que tu kifferais après ta carrière UFC genre d'essayer le bare knuckle ou ce que ça. Ouais, le let's way surtout parce qu'il y a des kicks puis c'est très violent avec les coups de tête le heart of nine limbs ce serait très... Ouais, je veux toucher au plus d'arts martiaux possible de façon singulière. Si ma carrière s'est finie avec l'UFC je pense pas que je vais tester beaucoup de marchés j'ai juste 26 ans j'ai déjà 10 combats ça va être mon dixième ça va vite quand même quand on y pense donc de savoir que ça brille 3 ans faire 10 combats donc dans 3 ans environ j'aurai 30 à peu près puis j'aurai 20 combats à l'UFC ça serait quand même assez marquant je suis pas gagnant qui va sortir du fight game à 36-37 par le fait que je suis déjà à l'UFC depuis que j'ai 23 ans donc pour moi probablement 6-7 années à l'UFC ça ferait déjà le tour j'aurai du plaisir mais je sais pas je peux pas parler dans le futur trop trop mais le let's way c'est quelque chose que je vais essayer bare knuckle il y a plein d'affaires genre violents que je dois essayer avant de prendre ma retraite bah parfait dernière question c'est quoi ton manga préféré parce que du coup j'ai vu que t'étais salement versé quand même ça on va y aller overall dans le fond en ce moment je suis en train d'écouter One Piece c'est génial on peut pas comparer par contre One Piece et Naruto avant que quelqu'un dise Naruto c'est meilleur ou One Piece c'est meilleur arrêtez de comparer c'est deux choses complètement différentes il fait juste l'apprécier manga à lire c'est Jujutsu no Kaizen je sais pas si ça dit quelque chose c'est un manga très intense non plus ok c'est pas grave tu connais ? ouais tu connais ok cool Jujutsu Kaizen est incroyable parce que le personnage la personne qui l'écrit est un petit peu avec une mentalité Game of Thrones genre on peut prendre un personnage très important puis pouf il crève ouais du coup t'es costumant ok 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 ça fait chier un peu mais ça rend ça intéressant donc puis mon S-tier manga animé à écouter ça a été Black Clover Black Clover c'est style médiéval avec les capitaines etc c'est tellement bon puis ce que j'aime vite vite de la mentalité japonaise c'est qu'il n'y a pas de Woke Wokeism le super left il n'y a pas il n'y a pas de c'est pas Woke c'est très Honor c'est très sur le self-made c'est très sur deviens plus fort puis t'auras plus de choses Naruto depuis le tome 1 il veut devenir Okage Luffy veut devenir le roi des pirates Goku veut devenir plus fort c'est tout le temps une question de de prendre la personne que tu es de t'accepter comme tu es parce que oui on est bien comme on est mais on n'est pas parfait comme on est on doit s'améliorer c'est ça notre quête en tant qu'humain c'est de devenir la meilleure personne possible le plus fort que ce soit physiquement ou mentalement ou peu importe donc c'est ça que les animés apportent ils disent pourquoi les jeunes hommes aiment trop les animés c'est justement c'est plus Woke c'est comme toutes les nouvelles choses sur Netflix Prime tout est rendu trop Woke puis ils sont comme on n'est pas capable d'aller chercher la jeune audience les hommes ils vont regarder des mangas des animés well no shit non mais c'est ça c'est parce que c'est entre guillemets c'est archétypique c'est à dire qu'il y a des histoires alors ça va être la manière de les raconter qui change donc ça peut être des mangas ça peut être des films autrefois c'était des bouquins ou quoi mais il y a des trucs en gros c'est de toute façon ça déclenche un truc au plus profond nous même qui fait que ça résonne c'est à dire que par exemple quelqu'un qui commence il est en galère de ouf il sait rien faire il est nul tu regardes tout ce qu'il a vécu pour devenir ça il a vécu des difficultés il a été jugé le monde ils ont craché dessus c'est ça c'est ça qui est le fun d'une bonne histoire et c'est ça qu'on veut voir parce que c'est inspirant et je suis à 1000% d'accord puisque par exemple un des problèmes du coup du wokisme dans le divertissement c'est que t'es parfait comme tu es exactement et que du coup par exemple on peut prendre Rey de Star Wars etc elle commence elle a même pas besoin de s'entraîner elle est déjà puis il y a ce book contre Kylo Ren qui est un seigneur cyr elle a jamais tenu un sable de laser de sa vie et elle le dévoite puis tu sais le monde va dire c'est parce que vous aimez pas les personnages féminins moi Lara Croft d'Angelina Jolie Kill Bill Hunger Games Alien Terminator il y a tellement de bons personnages féminins mais des fois trop pousser le wok derrière ces personnages là c'est comme She-Hulk en ce moment elle reçoit beaucoup de backlash etc mais c'est juste arrêtez de pousser ça vous pouvez faire des personnages féminins tellement forts comme vous avez fait je sais pas si tu te rappelles de Underworld c'est un film avec Lady Klan Kim Bikinsale absolument elle était tellement bonne cette actrice là puis elle était violente mais nous autres on arrivait au club vidéo avec le peu de sous qu'on avait puis on louait ces films là parce qu'on trippait c'est pas qu'on aime pas le fait qu'il y a des femmes c'est que vous poussez trop une idéologie j'ai pas besoin de rien faire je suis une femme je suis parfaite ou je suis un homme je suis parfait j'ai pas besoin d'aller changer non c'est une quête vers l'amélioration c'est l'humain voilà c'est ça et d'ailleurs alors tu vas me dire si ça te fait j'ai commencé donc ne me spoiler pas please j'ai commencé Attack on Titan et justement et justement et donc c'est monstrueux là on est à la deuxième saison c'est monstrueux c'est une des meilleures séries tout court divertissement que j'ai jamais vu et pour aller dans ton point ce qui est génial c'est qu'il y a probablement autant de meufs que de mecs qui sont archi stylés super badass ça ne choque personne et pourquoi pour ça parce que chacun a un arc scénaristique qui est intéressant tout le monde progresse et ça ne dérange personne ça c'est une des meilleures écrites animées autant manga ça c'est estieux ça dépend de tes goûts mais mettons que tu me dis Charles qui est un animé tu proposerais à quelqu'un c'est tout le temps Attack on Titan for the first thing que je dis là mais où est-ce que t'es rendu anyway Mikasa est morte mais c'est pas grave ah c'est génial putain j'en étais sûr gotcha non 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 j'ai pas le rien mais déjà mais tu sais que là on a content qu'il est ici et heureusement je venais juste de voir l'épisode avec l'énorme singe là qui parle et tout et bon voilà donc m'en dites pas plus je veux pas savoir qui c'est mais effectivement et pour revenir à ce que tu disais ce qui est fou c'est que tout confondu c'est à dire film, bouquin, tout c'est vraiment un des trucs les mieux écrits j'ai jamais vu absolument masterpiece et pour le coup alors je sais que j'ai plein de potes qui sont en mode parce que je lisais les mangas Dragon Ball etc mais c'est vrai que je suis plus tellement animé j'ai jamais été trop animé mais c'est pas un animé en fait c'est un peu comme le Miyazaki c'est à dire que c'est d'abord un film, un scénario des histoires hallucinantes et incroyables et très bien écrises et profondes et matures en plus parce que c'est pas parce que c'est un dessin animé que c'est pas mature ou quoi franchement c'est violent c'est déjà le premier épisode je l'ai montré à des gens puis ils ont dit ah j'aime pas les animés ils ont écouté le premier épisode et c'est la première fois que je torche que j'écoute excuse un animé aussi rapidement ils ont passé au travail de Netflix j'ai même des amis qui se sont abonnés à Crunchyroll abonnez-vous à Crunchyroll puis Crunchyroll sponsorisez-moi s'il vous plaît I wish ben voilà parfait c'est la meilleure manière de terminer ce podcast anime talk absolument ben merci beaucoup d'être venu Charles et puis bon courage pour le combat pour samedi et puis ben voilà est-ce que t'as un message pour tes fans pour terminer regardez samedi ça va être un énorme bain de violence puis je vais être probablement dans les grades ah oui quand je vais gagner je vais regarder parce que des fois ils nous enlèvent un pourcentage de notre bourse on va voir c'est combien le pourcentage ça vaudrait la peine mais faut que aussitôt que je gagne faut que j'aille voir Ragnar le breton pour les fameux tout cet après j'espère qu'il va être proche de l'octogone oh la 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 oui oui on lui enverra un message il faut absolument ah ben parfait bon ben là c'était impeccable Charles merci et puis bah du coup allez suivre Charles évidemment sur tous les réseaux sociaux tout ce qui existe suivez les combats vous serez absolument pas déçu si vous le connaissez pas alors ça c'est garanti prenez soin de vous et ciao hey génial t'as eu parlé avec Mikasa ah man oh putain mec mais tu sais que j'ai eu un espace de vertige là mais moi je vous prenais je t'en ai dit qui ça ah oui mais attends là tu dois me spoiler qu'elle ne mourrait pas du coup non j'été comme ça il faut que la boulasse j'ai eu un espace de mort un espace de mort ou ça j'ai eu un espace de mort si je m'en ai